Yo les gens, allez aujourd'hui c'est jeu de société et je vous présente celui-ci, Railroad Inc. Alors c'est un jeu de société de chez Edge, il y a deux versions qui existent, c'est la version rouge et la version bleue, elles sont quand même assez similaires l'une et l'autre. Alors qu'est ce que c'est ? C'est un jeu de dé qui est assez rapide et qui peut se jouer en solo, je vous montre ça tout de suite. A l'intérieur on a des feutres, les dés blancs et les dés qui vont avec les extensions puisque le jeu comprend aussi deux petites extensions, mais là aujourd'hui je vais vous présenter juste le jeu de base. A l'intérieur on a six petits carnets qui ressemblent à ça, en fait ce sont les plateaux de jeu qui vont être donnés à chacun des joueurs qui se présentent comme ceci, donc là ici on a des bonus qu'on pourra prendre, ensuite ça c'est ce qui correspond à toutes les phases de dés qui existent dans le jeu. Ça, ça va être pour compter les points et ensuite ça c'est notre surface de jeu. Comme c'est un jeu de dés, je ramène mon petit plateau à lancer 2 dés que j'ai fabriqué. Alors le principe du jeu il est assez simple, il va falloir faire un maximum de points en créant un réseau routier et avec les chemins de fer aussi. Tout simplement ce qu'on fait c'est qu'on va prendre les 4 dés, on va les lancer, hop, et on va regarder les symboles que nous avons. Donc nous avons des rails, des routes et des gares. Le but du jeu c'est de pouvoir relier ici les flèches les unes avec les autres, peu importe l'ordre et comment, mais l'idée c'est de faire le réseau qui puisse étendre le plus de directions possible. Donc là par exemple sur le premier lancé de dés j'ai fait ces 4 résultats là, il me reste juste à les retransposer directement sur mon plateau en commençant obligatoirement par un débord. Donc par exemple je vais commencer par celui-ci, donc ici je vais le mettre là. Ensuite pour le second, alors celui-là je pourrais très bien le mettre ici à la suite, par exemple de celui-là, mais je vais plutôt le mettre dans le prolongement de celui-ci, histoire de créer un réseau un peu plus long. Ensuite j'ai celui-là qui est une gare qui permet de passer d'une voie ferrée à une route, et bien je vais m'en servir tout de suite. Hop, donc ça c'est une gare, le chemin de fer et ensuite une route. Et donc pour terminer je vais avoir la route que je vais pouvoir placer ici, comme ça. Alors là je l'ai placée ici pour avoir tout dans la continuité, mais ma route j'aurais très bien pu la placer ici, par exemple si j'avais envie, ou ailleurs en fait, tout simplement. Après c'est à moi de choisir du moment que c'est relié à un des endroits qui correspond. Donc ça c'était mon premier round. Donc ici dans le petit carré blanc, je vais marquer que tout ça, ça a été fait lors du round numéro 1. Si je veux, si je le décide, je peux utiliser un des 6 bonus qui sont présents là-haut, mais je ne vais pas le faire tout de suite, je vais attendre un petit peu. Et ensuite je reprends tous mes dés, je les relance, et je vais pouvoir continuer pour un second round. Alors ici j'ai quelque chose qui me paraît pas trop mal, je vais pouvoir prendre un virage, encore un autre virage, faire une transformation comme ça, et continuer ensuite avec les rails. Donc là tout de suite on voit que je peux déjà avoir un chemin qui est tout fait, ça c'est un petit coup de chance. Donc ici on va mettre le virage comme ça, on va en avoir un autre qui vient ici, là j'ai ma gare, qui me fait passer d'une route à un chemin de fer, et qu'on continue ici comme ça. Hop, ça c'est ma gare. On va tracer les petits points au milieu de la route. Et donc ça c'était mon round numéro 2, donc je note ici numéro 2, dans les petits carrés blancs. Et c'est parti pour un troisième. Sur ce lancé, je décide plutôt de construire une nouvelle voie qui va partir d'ici, parce que là j'ai pas trop la possibilité de pouvoir le faire à partir de là, donc je vais en ouvrir une nouvelle, et je vais la faire comme ceci, en utilisant les dés comme ça. Et donc là ça, ça veut pas dire que c'est une gare, c'est pas connecté, c'est bien une route qui passe par-dessus un chemin de fer. Faudra faire attention, ça aura son importance tout à l'heure sur le décompte des points. On était sur le troisième, lancé de dés, on note ça, et on envoie le quatrième. Alors là j'ai décidé de faire ça comme ça, c'est-à-dire que je vais avoir le virage ici du chemin de fer, qui va continuer avec le T ici, et là je vais avoir un pont qui passe au-dessus du chemin de fer, et celui-là, la petite portion de route, je vais l'utiliser pour la mettre là-haut. Hop, je fais les petits pointillés, et donc là je note que j'étais au quatrième round. On y va pour le cinquième. Ici celui-là, il tombe à pic, je vais le mettre tout de suite, ici pour faire ce virage que j'attendais. Ce qui va pouvoir me permettre de relier un petit peu l'ensemble. Cette portion de route, je vais m'en servir là, ici, pour tout séparer comme ça. Je vais prendre cette gare ici, pour passer d'une route à un chemin de fer, et je pense que j'aurai la continuité pour aller jusque là-haut, enfin du moins j'espère. C'est un petit pari osé que je fais, mais on va le tenter. Et pour finir, il va me rester cette portion-là de rail, que je vais continuer là-haut. Ici, c'était mon cinquième tour, donc je vais noter 5, 5, 5, et 5. Et là, à partir de là, je vais décider d'utiliser un de mes bonus. Vous vous rappelez, j'en ai parlé ici tout à l'heure, là-haut, il y a des bonus qui sont disponibles. Je vais donc m'en servir, en fait, c'est des petites portions que je vais pouvoir utiliser en plus de ce que j'ai déjà placé. Donc là, j'ai bien placé les 4 portions que j'avais ici, et ça me permet de pouvoir en placer une cinquième. Donc là, ici, je vais placer un bonus qui va être une gare, qui va me permettre de transformer ici un chemin de fer, une route. Je pense que je vais avoir un chemin de fer aussi en bas, et une route sur le côté, et du coup, ça correspond à celui-ci. Donc, une fois que je l'ai utilisé, je le raye, de façon à ce que je ne l'utilise pas plus tard. Je note ici le petit 5, parce que ça a été utilisé lors du cinquième tour. Et donc, des bonus comme ça, je pourrais en utiliser un maximum 3 durant la partie. On y va pour le sixième. Ici, j'ai la portion de ray que je voulais, donc je vais pouvoir terminer ici, là-haut. Ensuite, j'ai deux portions de route ici, je vais les mettre là, qui va me permettre de continuer un petit peu plus loin, comme ça, j'aurai juste à attendre un virage pour pouvoir terminer, vous voyez ici, vers le bas. Il va me rester cette portion-là, et bien, je vais l'utiliser ici. Et ensuite, je vais utiliser un bonus, qui va me faire mettre un chemin de fer, un chemin de fer, un chemin de fer, et ici, un chemin de fer, mais qui atterrira dans le vide. Ça me fera des malus ou des comptes, des points, mais ça, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc, ça, c'était mon sixième. Je n'oublie pas, ici, de rayer le bonus que j'ai utilisé. C'était celui-ci. Et maintenant, on y va pour le septième tour. Ici, j'ai le virage que j'attendais. Donc ça, je vais le mettre tout de suite. J'ai une portion de rail ici, pour pouvoir terminer celle-là. Mais est-ce que je l'utilise tout de suite ? Oui, je vais l'utiliser tout de suite, comme ça, moi, tout sera relié. Hop, il va me rester ces deux morceaux-là, que je peux déjà mettre comme ça. Ce qui fait qu'ici, je veux avoir une portion comme ça. La gare qui arrive ici, qui finit sur une route. Et j'utilise, du coup, un dernier bonus. Je vais utiliser celui des routes. Ce qui fait que j'aurais bien utilisé trois bonus. Je le rail parce que je l'ai utilisé. Hop, et donc là, on était bien sur le septième tour. Donc, septième et dernier. Je le note dans les petites cases. Et il ne me reste plus qu'à compter les points. Pour compter les points, c'est assez simple. Ici, on nous demande de compter combien il y a de réseau avec combien d'entrées et de sorties. Donc, un réseau. On va regarder, par exemple, ici, j'ai une entrée qui est reliée. Hop, on regarde, on suit le chemin. Donc là, on passe dessous. On arrive ici sur une sortie. Donc, ce qui nous fait déjà, on a un réseau avec deux sorties. Mais il y en a peut-être plus que ça. Parce que si on regarde, ici, on a continué là tout droit. Mais si on prend cette portion-là, on continue là-haut. On remonte. Et là, on a une troisième sortie. Donc, ce qui fait qu'on arrive ici. On a déjà trois sorties. Trois. On en a une autre ici. Ce qui fait quatre sorties. On redescend là. Ça nous fait cinq. Et donc, ce réseau-là. Donc, ça, c'est un réseau entier puisque tout est relié ensemble. Ce réseau-là comprend donc cinq sorties. Donc, j'entoure ça comme ça. Et donc, ça, ça vaut bien 16 points. Ensuite, j'ai un second réseau. Il est ici. Il part de cette flèche-là et il va jusque là-haut. C'est juste un simple réseau qui est petit. Mais c'est toujours ça. Et c'est toujours bon à prendre. Et celui-là, il me vaut quatre points. Donc, du coup, on fait 16 points plus quatre points. Ça me fait 20 points pour cette section-là. Ensuite, on va compter la portion d'autoroute la plus longue. C'est celle-ci. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Elle fait neuf portions. Du coup, ça me fera neuf points. Ici, même chose, mais avec les rails. Donc, la portion de rails la plus longue, c'est celle-ci. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Elle me fait sept points. Ensuite, ça, c'est pour compter toutes les portions que j'ai réussi à mettre dans le carré au centre. Puisque ce n'est pas très évident de pouvoir mettre des carrés au centre. Et donc là, j'en ai un total de huit qui ont été occupées sur les neuf. Donc, ça me fera huit points. Et ça, ça va être à déduire. C'est toutes les portions de route ou de rail qui sont sans issue. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc, j'aurai cinq points à déduire sur mon total. Il ne me reste plus qu'à additionner le total. Donc, 20 plus 9 plus 7 plus 8 moins 5. Ce qui me fait 39 points. Je note ici mon total. Et donc, ça, c'est mon score final. Donc, ici, sur une partie en solo, le but sera tout simplement d'essayer de battre son propre record. Sinon, quand on joue à plusieurs, puisqu'on peut jouer à plusieurs, ça sera exactement le même principe, le même décompte de points, la même façon de jouer. C'est juste qu'on fera un classement, à savoir qui c'est qui aura fait le meilleur score pour obtenir qui a gagné la partie. Voilà, du coup, ce que c'était que ce jeu. Donc, c'est un petit jeu simple, rapide, qui se joue en solo. Moi, j'aime beaucoup. Ça me permet de temps en temps, quand j'ai un petit moment, de pouvoir faire une petite partie. C'est de battre mon score. Il y a les petites extensions, comme je le disais ici. Donc, l'extension météorite et volcan, qui vont rajouter un petit peu de piment dans le jeu et quelques trucs sympas. Donc, ça permet un petit peu de créer de la variété. C'est plutôt sympa et plaisant. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et moi, je vous dis tchou. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501